Dans le combat pour la relance des trains de nuit, Emmanuel Macron n'est pas indifférent face à l'intransigeance de Joël Giraud comme l'a relaté le quotidien Le Parisien ce dimanche 14 février. À propos de alors que la SNCF promet la création de deux lignes supplémentaires d'ici 2022, Joël Giraud lutte contre l'isolement de certaines régions avec intransigeance comme l'a indiqué Le Quotidien Le Parisien ce dimanche 14 février. Une mauvaise humeur qui est loin de déclare à Emmanuel Macron selon nos confrères. Le chef de l'État y voit une démarche en sa faveur à l'approche de l'élection présidentielle, sur laquelle quelques politiques ont déjà tiré un trait, car s'ils peuvent se sentir oubliés, les habitants des régions rurales ont matièrement d'aller voter le moment venu. Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, de son côté, se livre à des passes d'armes sous haute tension avec le secrétaire d'État en charge de la ruralité. Vous trouvez qu'on fait tout mal, aurait-il déploré lors d'une récente réunion? Ce à quoi Joël Giraud a réagi avec amertume, non, je trouve que vous ne faites rien de bien, et si le ministre, qui a pris ses fonctions le 26 juillet 2020, lutte avec autant d'hargne, c'est parce qu'il en fait une affaire personnelle, comme le notent nos confrères, le M. Ruralité du gouvernement de Jean Castex a emprunté le Paris Brionçon toute sa vie. Pour cause, il travaille à Paris mais a élu domicile dans les Hautes-Alpes, et plus précisément à l'argentière L'ABC, membre de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, il n'hésite pas à passer à l'offensive face à Jean-Pierre Farandou. Si la SNCF ne se bouge pas, on aura recours à des compagnies étrangères, autrichiennes par exemple, ils font ça très bien et le service sera meilleur. Un atout inattendu pour Emmanuel Macron ? Joël Giraud à l'Assemblée nationale le 7 janvier 2020 Nivière David Abaka presse.com 2022, un objectif populaire ? Car s'il lorgnait sur l'élection présidentielle de 2022, un ténor de la droite en ferait de même, à savoir, Nicolas Sarkozy, avec qui sa relation autrefois amicale se serait crispée d'après de récentes informations de l'Express. Ce sont des fauves, qui partagent ou non des intérêts communs, a révélé un proche de l'ex-président de la République et de l'actuel locataire de l'Élysée. Si Emmanuel Macron n'est pas candidat en 2022, Nicolas Sarkozy se déclare dans l'heure. Les deux ont intégré cela dans le raisonnement. De quoi pousser l'actuel chef de l'État à se méfier des coups de billard de son prédécesseur. Crédit photo, Stéphane Marpoule, Bestimage, Let's Block, ADS.